Je suis ravie de vous retrouver cette fois-ci en compagnie de Monsieur Malga, Didier. Bonjour Didier, comment allez-vous ? Bien, très bien. On vient de déguster un excellent déjeuner avec l'équipe du Salon, donc de la Foire, donc tout va bien. C'est une tradition sur la Foire de Montluçon, les bons vivants sont les bienvenus, on est une équipe d'Epicuriens et il n'y a rien pour nous en empêcher. Alors, dites-nous un petit peu qui vous êtes Monsieur Malga ? Par quoi vais-je commencer ? Alors, je suis juriste de formation, amateur de sport automobile, rallye-man à mes heures de rallye thermique et depuis relativement peu, j'ai découvert le sport automobile qui a transité au niveau de l'énergie et je roule en championnat du monde des rallye énergie nouvelle depuis cinq ans maintenant. Je crois d'ailleurs que vous avez un titre honorifique qui plus est. C'est vrai. Alors, mon équipe, parce que je ne suis pas tout seul bien sûr, j'ai une copilote et j'ai une équipe derrière nous, on a obtenu deux titres de vie champion du monde et un titre de champion du monde effectivement. Bravo. Sur cette discipline EFIAC qui est relativement peu connue à l'époque, mais là qui est en train d'exploser parce que tout le marché automobile bascule actuellement. Et sur quelle voiture roulez-vous en matière de véhicules électriques, c'est ça ? Alors, en véhicules électriques, il y a quelques véhicules hydrogènes de temps en temps. En véhicules électriques, en fait, on utilise différents modèles en fonction du type d'épreuve que nous rencontrons. Donc, ça va de la Zoé à la Tesla surpuissante en passant par des véhicules plus courants, on va dire, comme les marques coréennes qui sont notamment très, très en pointe en efficience, en efficience de la voiture. Et les marques européennes qui se réveillent uniquement, mais avec de très bons modèles. Mais voilà, il y avait beaucoup de retard à rattraper. Ils sont en plein dedans. Ça commence à y être. Par contre, en termes de performance, comment ça se passe ? Parce qu'on entend beaucoup parler du poids des batteries. Est-ce que ça n'altère pas un petit peu la capacité vitesse des véhicules ? Alors, en fait, c'est un faux problème. Dans le principe du fonctionnement d'une automobile, le poids est un inconvénient. Mais ça dépend où il est placé. Dans les voitures électriques, le poids est placé dans les planchers. Les batteries sont dans le plancher. Du coup, ça abaisse le centre de gravité de la voiture et ça augmente d'une manière spectaculaire la tenue de route de la voiture. Dans une voiture... La garde au sol est bien plus importante. Ah non, la garde au sol est plus basse. Le poids, le centre de gravité est plus bas. C'est ça. Et donc, ça augmente la tenue de route. Et ce qui fait qu'on a des vitesses de passage en virage qui sont bien supérieures à celles des voitures thermiques. D'accord. Ensuite, la puissance est tellement plus importante qu'on n'a pas de mal du tout à déplacer ce poids. Dans une voiture électrique, vous avez facilement 400, 500, voire aujourd'hui 1000 chevaux. Donc, le poids est un inconvénient complètement relatif. D'accord. Donc, c'est un faux problème, finalement. C'est actuellement un faux problème. D'autant plus que les nouvelles chimies de batterie et les nouveaux types de batteries solides sont encore plus légères, plus denses. Donc, du coup, à puissance égale, on va pouvoir réduire la batterie et donc réduire le poids. Donc, c'est une discipline un petit peu en parallèle du championnat du monde des rallies qu'on peut connaître. Mais est-ce que vous pourrez sur les mêmes championnats ? Alors, c'est un championnat différent, mais qui est calqué de la même manière. C'est un championnat de rallye que l'on pratique, donc. Donc, c'est organisé de la même manière. Il y a des épreuves de liaison et des épreuves spéciales chronométrées qui permettent d'établir un classement. C'est ça. Voilà. C'est juste les voitures qui sont différentes, en fait. Et la manière de s'en servir, puisqu'en rallye WRC, le but, c'est d'aller le plus vite possible du point A au point B. Alors qu'en matière de rallye énergie nouvelle pour l'instant, pour maîtriser la consommation, on a des moyennes à respecter entre le point A et le point B. C'est plus une régularité, finalement ? Alors, c'est de la régularité sportive. Donc, ce n'est pas à 20 l'heure qu'on roule. Non, j'ai bien compris. Voilà. Mais pour clarifier plus, on va moins vite dans les parties rapides, dans les lignes droites. Mais on va aussi vite, voire plus vite dans ce qu'on appelle le serré, c'est-à-dire les parties sinureuses des tracés. Exactement. Écoutez, on en sait déjà un petit peu plus. Merci beaucoup. Quelle est la raison de votre présence à la foire de Montluçon ? Eh bien, c'est justement pour amener des voitures électriques de compétition dans le thème de l'automobile d'hier et d'aujourd'hui. C'est le thème de la foire, exactement. Voilà. Alors, on aurait pu même parler des voitures de demain, mais là, demain, c'est déjà aujourd'hui en matière automobile. Mais oui, ça change énormément et très vite. Voilà. Donc, le jeu, c'était amener les voitures qu'on utilise en rallye pour montrer les voitures qui circulent aujourd'hui. Et puis, pour justement avoir le plaisir de vous rencontrer et de parler de cette transition énergétique du sport auto qui est en plein essor aujourd'hui puisqu'on est quatre champions du monde français sur quatre disciplines différentes. Donc, on est assez leader au niveau mondial. Et ça permet de tenir un message qui permet d'accélérer la transition au niveau de nos concitoyens. Et c'est important puisqu'effectivement, on parle de plus en plus de ces problèmes d'émissions carbone et de réchauffement de notre planète. Et on en voit du peu une preuve en ce moment. Nous sommes au mois d'octobre, on est déjà bien entamé. Il fait très chaud sur la foire de Montluçon. C'est vrai. On espère que les gens vont un petit peu arrêter de conforme en fait la météo avec le climat parce que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. La météo, c'est à quelques jours. Le climat, c'est vraiment des problèmes de fond. Et c'est là où on a ces problèmes actuellement. Et puis, surtout au jour le jour, le gros problème de la mobilité thermique aujourd'hui, c'est l'émission de particules. C'est aujourd'hui entre 40 et 45 000 décès par an liés aux particules. Et c'est un fléau de santé publique auquel aucun citoyen lucide et responsable ne peut ne pas réagir ou faire semblant de ne pas le regarder. Surtout qu'il existe beaucoup de solutions. Alors, il y a effectivement les véhicules électriques. Il y a l'hydrogène qui est en train d'arriver petit à petit. Il y a encore du boulot de ce côté-là. Mais il y a aussi des gestes à faire en compensation des émissions carbone. On peut tout simplement reverser quelques dons à des fondations qui vont elles-mêmes oeuvrer pour rhabiller un petit peu notre planète. Voilà, il y a des débarques de compensation carbone. Mais le mieux, c'est quand même essayer de moins en produire. Et donc, de marcher à pied, de faire du vélo ou du covoiturage. Ou effectivement, de changer sa voiture tout simplement. En sachant que beaucoup pensent que c'est très cher, une voiture électrique. En fait, n'oublions pas que le vrai calcul financier, ce n'est pas de comparer les prix d'achat. C'est de comparer le prix réel mensuel, le coût réel mensuel de la voiture. Et là, on s'aperçoit qu'une voiture électrique, ça se loue d'abord, ça ne s'achète pas. Et sur des contrats de LLD ou de LOA, c'est-à-dire de la location longue durée. Ou de la LOA, location option d'achat. Voilà, on s'aperçoit toujours que le prix mensuel, le coût réel de la voiture est souvent inférieur au coût réel d'une voiture thermique. Donc, en fait, il n'y a pas de surcoût. Le surcoût, il est artificiel. Et est-ce qu'il y a des... Quand tous les mois, vous économisez de l'argent sur votre budget, parce qu'il n'y a plus de budget de carburant du fait, l'intérêt, c'est ça. C'est l'argent qui sort de votre poche tous les mois. C'est ça. S'il en sort moins qu'une voiture électrique, il ne faut pas s'occuper et se focaliser sur le prix d'achat. Il faut se focaliser sur le prix réel de la voiture. Exactement, c'est une bonne réflexion. Eh bien, écoutez, on a été ravis de discuter avec vous. C'est déjà fini. Je crois qu'il va falloir que nous rendions l'antenne, comme il disait. À vous les studios. À vous, Cognagé. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour cette belle rencontre. Je vous rappelle que vous êtes, donc, Didier Malga, champion du monde des rallies à énergie verte. À énergie nouvelle, oui, oui. Exactement. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir accueilli. On est à votre disposition pour parler de cette fameuse transition qui est vraiment importante. Et puis, aussi faire du coaching de conduite parce qu'on ne conduit pas une voiture électrique de la même manière. C'est vrai. Et c'est en sachant la conduire qu'on va plus loin parce que l'autonomie est un sujet, un vrai sujet. Mais quand on sait conduire la voiture, on va beaucoup plus loin. Évidemment, on économise un petit peu plus les batteries. Voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous aussi, sur ces véhicules liés à la transition actuelle, et bien, n'hésitez pas à faire un petit tour sur la fin de mon leçon. Je suis sûre que Didier a encore beaucoup, beaucoup de choses à vous dire. Il sera ravi d'en discuter avec vous. À bientôt. Bon après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada